Trouver Un beau jour, Gaston, l'ourson, trouve une peluche dans la forêt. C'est un lapin, tu te planques, et l'une des plus belles choses qu'il ait jamais vu. Il prend le lapin d'entremont dans ses bras et l'emporte chez lui. « Pauvre lapin, il est perdu! » se dit Gaston. Il décide de l'aider à retrouver son foyer. Il prépare une montagne d'affiches et se met en route. Gaston colle une affiche sur chaque arbre. Beaucoup d'objets précieux en étaient perdus, mais aucun lapin en peluche. Gaston place des affiches partout. Absolument partout. Mais personne ne vient réclamer le lapin. Gaston, à table! Gaston aimerait bien garder le lapin en peluche. Sa famille doit s'inquiéter, se dit-il. Et il doit se sentir vraiment perdu. Le lendemain, Gaston et le lapin font de la balançoire, jouent à la cachette, ramassent des murs jouteuses et pique-nique ensemble. C'est une journée parfaite. « Juste à ce que... » « Flocons, mon lapin! » s'écrit Charles l'orignal. Gaston freine brusquement. Gaston rend le lapin à Charles. Le lapin va enfin retourner chez lui. « Flocons, mon cher vieil ami! » Quand il était petit, Charles aimait beaucoup Flocons. « Au revoir, Flocons! » « Attends! » Charles est content de retrouver Flocons, mais les jouettes que l'on a aimées sont faites pour réjouir d'autres cœurs. « Prendre-tu soin du Flocon à ma place? » dit Charles. « Pour toujours! » Le lapin a trouvé un nouveau foyer. Il est en bonne main à présent. Pour toujours! » Troisième partie ! Parfait, bleu un nouveau foyer !